à votre avis que se passerait-il si vous prenez des médicaments dont vous n'avez pas besoin à votre avis vous vous sentiriez mieux ou moins bien après bonne question bonjour à tous alors aujourd'hui une vidéo que je dois tourner depuis une semaine suite au coaching que j'ai ces derniers temps et sur lesquels une problématique revient assez souvent et dont je voulais parler avec vous la première question que j'aimerais vous poser c'est de savoir si ça vous est déjà arrivé d'aller dans une pharmacie alors que vous allez très très bien pour demander ce que ce que le pharmacien a à vous proposer c'est à dire par exemple rentrer dans une pharmacie écoutez je vais bien mais au cas où est ce que vous auriez quelque chose qui résout des problèmes alors vous allez me dire c'est complètement débile évidemment que je fais pas ça et pourtant ce qui est assez bizarre c'est que c'est ce qui se passe en ce moment et notamment avec toutes les offres qu'il y a sur le web et en fait eh bien c'est précisément ce qui amène à se poser tout un tas de questions et ça notamment au travers des différents alors je vous présente une de mes une de mes coachs à quatre pattes voilà c'est Bella et elle sera ravie de vous accueillir pour vous aider à vous découvrir donc en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que beaucoup beaucoup de personnes se retrouvent inondés d'e-mails d'offres de propositions et se posent des questions qu'ils ne se seraient jamais posées auparavant c'est à dire en gros je vais bien tout se passe bien dans ma vie et puis tout à coup parce qu'il ya le sommet de ceci le machin de cela le site truc et et la proposition machin et bien se dire ouais mais alors peut-être que ça je le fais pas très très bien ou peut-être que je pourrais améliorer ceci ou peut-être que je pourrais améliorer cela et ça c'est quand même pratiquement problématique parce que le développement personnel je trouve que c'est génial ça fait bientôt 20 ans que je baigne dedans et c'est quelque chose que qui m'a apporté énormément qui a changé ma vie et vraiment c'est c'est vraiment génial qu'on puisse trouver autant de choses aujourd'hui sur internet ça c'est vraiment pas une critique en revanche le développement personnel doit comme son nom l'indique doit être une démarche personnelle c'est à dire répondre à une problématique que vous avez et qui vous correspond de la même façon qu'il est très difficile de conseiller un livre parce que ben un livre peut toucher alors je parle pas d'un roman policier ou autre je parle vraiment d'un d'un des livres notamment de développement personnel justement parce que quand quelqu'un me demande qu'est ce que tu me conseillerais comme livre c'est très difficile parce que nos besoins sont tous différents et en plus nous mêmes à nos différents stades d'évolution de stade de vie on n'a pas forcément les mêmes problématiques pas forcément les mêmes niveaux de conscience donc c'est vrai que un livre et c'est arrivé je pense à beaucoup d'entre vous d'acheter un livre de l'ouvrir ne pas forcément aller au bout parce que ce livre ce jour-là vous a pas forcément parlé et puis un jour vous êtes retombé dessus vous a parlé vous l'avez ouvert et vous l'avez lu et là vous avez tout de suite un tilt et avec effectivement ça m'a apporté énormément et bien c'est exactement la même chose avec toutes les autres aux offres en fait un programme un livre c'est quelque chose qui doit découler d'une recherche personnelle en fonction de vos besoins et problème aujourd'hui c'est que on crée des besoins aux gens et ça je trouve ça assez problématique j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me parlent de certaines choses et je leur dis mais est-ce que tu avais ce problème là avant ben non est-ce que tu t'es déjà posé ces questions là avant non alors pourquoi est-ce que tu te les poses aujourd'hui et c'est un petit peu ça le problème donc juste arrêtez de lire et d'écouter tout ce que vous voyez c'est pas toujours utile c'est mon deuxième coach ça c'est à lui mon donné voilà le présent de Bayoumba qui lui aussi est prêt à à vous accompagner vers une meilleure connaissance de vous et apprendre à communiquer c'est quelque chose qu'ils font très très bien donc apprendre à se connaître c'est une démarche personnelle c'est une quelque chose qui doit correspondre à une envie à un besoin spécifique et si vous avez vraiment besoin de quelque chose faites vous accompagner faites vous aider par quelqu'un qui va être compétent mais qui vous accompagner personnellement comme on le dit le développement personnel c'est personnel et vous n'allez pas trouver les clés et les solutions j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo au travers de programmes enregistrés qui sont valables pour tout le monde je connais plein de personnes qui ont eu des tas de bouquins des tas de bouquins et des tas de bouquins et qui en sont toujours au même point alors sur le plan théorique ils parlent comme des livres alors ça voilà en théorie en conférence tout ça alors là c'est nickel un peu on peut écouter pendant des heures c'est parfait c'est super bien répété c'est magnifique par contre en situation personnelle c'est une vraie cata et ça c'est plus embêtant donc quand vous avez vraiment besoin de quelque chose c'est à ce moment là que vous devez aller chercher vous devez vous rapprocher des bonnes personnes et ensuite vous faire accompagner personnellement ça c'est vraiment la clé si vous voulez avancer dans votre vie voilà donc c'est vraiment là ce que je voulais partager avec vous parce que je trouve vraiment dommage il ya des choses merveilleux il ya des offres super je dis pas que c'est pas bien j'ai juste que ça doit être quelque chose qui vous correspond et ça doit pas vous créer un besoin alors que vous n'aviez pas jusqu'à présent j'espère que cette vidéo vous aura permis de d'éviter de vous engouffrer dans dans toutes les dans toutes les offres diverses et variées qui ne vous font que ben moi j'ai mal au rendu mon on veut dire parfois reculer parce que bah au lieu de se sentir mieux on sent plus mal alors si après avoir vu tout ça vous posez plus de questions qu'avant alors je dis pas qu'il faut pas se poser des questions sur sa vie si vous bloquez sur un sur quelque chose se poser des questions sur pourquoi je bloque effectivement c'est intéressant mais mais se poser des questions à chaque fois qu'on a vu une vidéo en se disant est-ce que je serais pas moi aussi concerné par ce problème et bien c'est c'est un peu comme lire un magazine sur la santé et puis regarder quelques caractéristiques et se dire ah bah tiens je crois que j'ai ça ça peut penser à un épisode qu'il y avait d'un gars une fille un moment où où alex lit tout un truc en disant ah mais je crois que j'ai ça puis à la fin c'est marqué alors pour si vous avez ça vous devez arrêter ceci cela macho enfin non non c'est pas ça que j'ai en fait c'est un peu ça ne pas s'inventer des histoires qu'on n'a pas ou des problèmes que l'on n'a pas donc la vie doit être fun amusez vous éclatez vous vous posez pas trop de questions avancez c'est ce que vous avez mieux à faire et si vous avez besoin de quelqu'un faites vous accompagner individuellement c'est vraiment la meilleure chose que vous aurez à faire moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo bye bye